Oui, réussir dans le monde artistique est plus difficile pour une femme, mais en fait réussir dans n'importe quel univers professionnel est plus difficile pour une femme, précisément de patronner en patriarcat. Elle est artiste et formatrice féministe aujourd'hui, Tiffany Day, et face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche de deux One Feminist Show au Café de la Gare à Paris, c'est quoi un One Feminist Show par rapport à un One Woman Show par exemple ? Évidemment, c'est aussi des One Woman Shows, mais là c'est pour mettre vraiment l'accent sur le fait que ce sont des spectacles engagés sur les questions féministes, notamment, mais pas que, aussi antispécistes et enfantistes. D'accord. Mais donc j'avais envie que ce soit très clair, donc je les appelle des One Feminist Show. Et donc il y en a deux, La Péril Mortel, sur la question de la langue, donc là vous entendez un petit peu que je parle à la féminine universelle, sur l'actualité aussi, ce sont des spectacles en plus qui évoluent à chaque fois, et puis ça c'est les lundis à 19h, une lundi sur deux, et en alternance les autres semaines, une samedi sur deux à 14h30, c'est Comptes à rebours, donc là c'est une réécriture féministe des Comptes de Fées. Très bien. Alors vous êtes créatrice de la féminine universelle, c'est quoi ? Alors la féminine universelle, je parle en féminine parce que je suis bilingue. Allez-y, comme ça vous va, comme ça vous convient. Je vais faire les deux. D'accord, très bien. Donc la féminine universelle, c'est effectivement une langue que j'ai inventée, c'est pas la seule création qui existe pour démasculiniser la langue, il y a énormément de chercheuses, d'artistes dans tous les pays du monde qui travaillent sur cette question-là. Moi, c'est ma proposition singulière qui est à la fois littéraire, artistique, théâtrale et donc féministe. Et c'est une proposition pour faire entendre à quel point d'ordinaire tout est masculinisé dans notre manière de parler, à quel point en fait on a intégré dans la grammaire, donc c'est très nouvelle, ça date en fait du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'à l'aune de l'histoire de la langue française, en fait c'est très récente. Et donc la langue a été abîmée au XVIIe siècle par Richelieu et ses sbires de l'Académie française. Et avant, on parlait une langue moins sexiste que ça. Et donc c'est pour faire entendre à quel point les femmes sont en fait absentes de la langue, de nos manières de parler et donc de nos manières de penser et donc de nos manières d'agir. Et pour remettre à la vente les femmes à la maximum, à la maxime femme on pourrait même dire. Et donc je fais exprès de faire des néologismes, de me fiche totalement des règles de grammaire. Je vais féminiser ce qui me plaît, les mots que je trouve importants pour les femmes. Par exemple, je dis la clitoris, je dis la vagina, des choses comme ça. A l'inverse, je vais masculiniser et garder ou garder au masculin, ça dépend, des mots où là c'est important dans un système patriarcal, des mots qui nuisent aux femmes. Donc par exemple, ça m'arrive de dire le violence. D'accord, très bien. Justement, comment vous faites le lien entre l'artiste et votre combat pour une écriture plus inclusive et un langage plus inclusif ? Alors là, la féminine universelle, c'est vraiment très différente de la langue inclusive, que je parle aussi. Quand je vous ai dit que je suis bilingue... Donc c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, le langage inclusif, donc on parle beaucoup de l'écriture inclusive, mais donc c'est aussi une parlure inclusive, c'est simplement le fait de dire bonjour à toutes et à tous. Je vous encourage à voir la vidéo de ma TEDx. En fait, là, je fais bien la différence. Je raconte à la fois l'histoire de la masculinisation de la langue sous Richelieu, et puis je parle à la fois de l'écriture inclusive et de la féminine universelle, qui sont deux propositions extrêmement différentes. L'inclusive, je la parle quand, par exemple, je fais des formations dans l'entreprise. Je n'ai pas envie de discuter 15 ans avec le fait que je dis « elle fait belle aujourd'hui » ou je ne sais pas quoi. Je travaille sur d'autres sujets de prévention des violences sexuelles, par exemple. Je n'ai pas que ça à faire de convaincre Dédé que j'ai le droit de parler à la féminine universelle. Donc là, je vais parler en inclusive. Donc c'est simplement le fait de faire exister toutes les personnes en face. Donc si j'ai une assemblée mixte, c'est de dire bonjour à toutes et à tous. D'accord, ok. Ça, c'est du langage inclusif. Ça, c'est de la parlure inclusive. D'accord. C'est-à-dire le fait aussi, dans la parlure inclusive, elle y a l'idée de féminiser les noms de métiers qui ont par ailleurs existé depuis des siècles et des siècles. Donc de dire une autrice et pas une auteur, je ne sais pas quoi. Voilà, simplement de faire exister l'entièreté de l'humanité. La féminine universelle, c'est une autre proposition. Donc c'est une proposition, encore une fois, artistique, singulière, militante, théâtrale. Je joue avec la langue exprès, comme l'ont fait énormément d'autrices et d'auteurs avant de moi sans que ça pose de problème à personne. Vous avez des exemples, par exemple ? Par exemple, on m'a beaucoup reproché, après mon passage au Crayon Média, puisque j'ai été beaucoup cyberharcelée cet été, n'est-ce pas ? On m'a beaucoup reproché de dire « Elle pleut ». Prévert a écrit « Elle pleut », pour info, dans un de ses poèmes. Elle y a de cela, j'en sais rien, 70 ans. Ça n'a posé de problème à personne, parce que les hommes ont le droit de jouer avec la langue. Visiblement, les femmes, non. Et donc, on est des créatrices. Donc on choisit, exactement comme une peintresse choisit les couleurs sur sa toile, exactement comme une chef va choisir les saveurs dans son assiette, je choisis mon vocabulaire. C'est toute simple. Et donc, c'est une langue qui, là, vraiment, est exclusivement dédiée aux femmes, où on va faire l'exact inverse du masculin l'emporte, de ce masculin universel avec lequel tout le monde s'exprime, jusqu'à présent, enfin, en tout cas, depuis, justement, 400 ans. Et donc, je fais exprès l'exact inverse, et je vais féminiser à la maximum. Et donc, la féminine l'emporte sur la masculine. Elle est aussi la genre neutre. Donc on dit, effectivement, « Elle pleut », « Elle fait belle aujourd'hui », « Quelle heure est-elle ? » Enfin, voilà, « Elle était une fois ». Donc vous dites avoir été victime de cyber-racèlement. Pourquoi, selon vous ? Ah ben, c'est pas juste jeudi. Enfin, il suffit de regarder. Ah là, c'est pas moi qui dis, parce que c'est très, très visible, il y a eu quand même des centaines de milliers de messages d'insultes, de masculinistes. Un mot que j'inventais aussi, c'est pictural. Donc oui, mais d'une manière générale, quand j'ai été, je suis cyber-harcelée depuis des années. C'est juste que là, c'était particulièrement atroce. Mais en fait, quand ça m'est arrivé, donc j'ai reçu énormément de messages de soutien et énormément de femmes qui me disaient qu'elles aussi, elles avaient été cyber-harcelées, mais sur tout type de sujet. C'est-à-dire que dès qu'une femme s'exprime dans l'espace public, ça finit par lui arriver. D'ailleurs, le truc que j'ai le plus reçu, c'est tais-toi. Enfin, en moins poli. Parce que voilà, l'objectif de ces masculinistes, c'est que les femmes se taisent. C'est que d'ailleurs, aussi un autre truc que j'ai reçu, mais par centaines de milliers, c'est retourne en cuisine. Voilà, super. C'est le projet. Donc, clairement, c'est fait pour nous faire taire. Et alors, breaking news, habituez-vous les mascouilles, on ne se taira plus. D'accord, très bien. Et justement, comment vous pouvez expliquer que beaucoup d'hommes soient hermétiques à ce type de discours ? Oui, alors, on est en patriarcat. Donc, on a toutes et tous été éduqués avec des biais misogynes. Donc, de haine des femmes. Par conséquent, quand vous êtes du côté des personnes qui ont des privilèges, qui ont des prérogatives, donc en l'occurrence, la caste des hommes, bah oui, il y en a une bonne partie qui ne veulent pas lâcher leurs privilèges. Mais ça, c'est logique. Je veux dire, j'en sais rien. Quand on a regardé, par exemple, la lutte contre la ségrégation raciste, c'est sûr, une majorité des mecs blancs, en l'occurrence, parce que c'était eux qui tiraient plus bénéfices que les femmes qui n'avaient pas le droit de posséder quoi que ce soit. On peut faire un parallèle entre ça ? C'est sûr, ils n'avaient pas du tout envie de lâcher leurs privilèges. D'accord, on peut faire un parallèle, justement, entre la ségrégation raciale et justement le combat féministe ? Bien sûr, c'est une ségrégation sexiste, oui. D'accord. Et en quoi, par exemple ? Je ne sais pas, en tout, déjà, le fait qu'on est massivement violé, de manière massivement impunie. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a que 1%, et encore visiblement, c'est moins de 1%, des violeurs qui passent par la case prison. Donc on peut dire, à 99% d'impunité, qu'en fait, il y a une impunité quasi totale. Voilà. C'est le crime le plus massivement commis, le plus massivement impunis. Et c'est justement pour ça que vous prenez ce combat à bras-le-corps ? Ou il y a d'autres raisons ? C'est-à-dire, il y a d'autres raisons ? Non, mais moi, je suis contre les injustices. D'accord, ok. Donc je suis pour l'abolition de l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient. Et breaking news, si c'est aussi votre projet, si vous n'avez pas envie de garder quelques violences et quelques discriminations, vous êtes aussi féministe. Voilà. Si c'est difficile à avouer, tiens, moi, j'aimerais bien garder une des discriminations. C'est difficile à avouer, quand même, à haute voix. Alors, donc voilà, si votre projet, c'est d'abolir l'ensemble des violences et des discriminations, félicitations, vous êtes féministe. Et quelles sont votre actualité, vos événements à venir ? Donc, je vais passer l'hiver au Café de la Gare, comme je vous l'ai dit. D'accord, très bien. Je serai chaque semaine avec deux spectacles. Avant de ça, donc là, on est à l'approche de la 25 novembre. C'est la journée internationale de lutte pour l'abolition des violences commises à l'encontre des femmes sur toute la Terre depuis plus de 100 ans. Donc, c'est des périodes où, nous, les artistes féministes, on tourne énormément. J'ai une tournée en France. La semaine dernière, j'étais à Boulogne-sur-Mer. Là, je vais aller à Biarritz, à la Roche-sur-Yon. Après, je passerai par Cachan. Enfin bref, j'ai ces tournées-là. J'interviens dans beaucoup d'événements de féministes. Hier, je jouais dans un événement féministe et enfantiste pour l'abolition des violences pédocriminelles. D'accord. Avec une association qui s'appelle le Brave Movement, qui est une association internationale de survivantes et de survivants, qui se bat contre ces violences-là qui sont, pareil, extrêmement commises et massivement impunies. À côté de ça, je suis aussi formatrice sur ces questions-là. Donc, à la fois dans des entreprises, dans des associations, à la fois sur les questions de prévention des violences sexistes et sexuelles, notamment dans le monde du travail, et puis à la fois aussi sur des questions de promotion de l'égalité. Comment est-ce qu'on fait pour que, dans le monde du travail, chacune et chacun puisse trouver pleinement de sa place, sans discrimination ? Et puis aussi, je suis formatrice, par ailleurs, sur des questions d'éloquence, d'art oratoire. Et c'est des questions intéressantes, notamment pour les femmes, puisqu'on est, genre, la troisième génération, dans nos pays seulement, à pouvoir s'exprimer dans l'espace public, quand même. Donc, on a grandi avec très peu de figures d'oratrices, notamment dans les milieux politiques, par exemple. Moi, quand j'étais petite, les seules femmes que je me souviens d'avoir vues vraiment à la télévision, non pas dans une situation d'être journaliste et de mettre en lumière la parole des autres, mais vraiment de s'exprimer elle-même. Il y avait Christiane Taubira et il y avait Harald Laguier, quoi, c'est tout. Donc, on est les femmes qui s'expriment dans l'espace public, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est cyberharcelées, c'est parce qu'ils veulent que ça cesse. Mais on est un épiphénomène planétaire et historique, c'est-à-dire que sur l'histoire de l'humanité, les femmes qui s'expriment dans l'espace public... Alors, il y a eu des hauts et des bas, mais... Ouais, clairement, on est la troisième génération, et encore, si on regarde à l'échelle de la planète, on reste des exceptions dans nos pays occidentaux, et avec quels représailles, encore une fois. Donc, oui, c'est clair qu'il y a des questions différentes qui se posent pour les difficultés qu'ont les femmes à prendre la parole avec assurance dans l'espace public. Très bien, merci beaucoup. On va désormais accueillir Alexandre Girond pour le journal de l'Avex. Bonjour. Bonjour. Alors, dans ma chronique, je vais parler donc de la féminine universelle. On a eu le temps beaucoup d'en parler dans cette émission, et je vais revenir sur certains points. Donc, la féminine universelle, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, remplace le masculin à l'oral et à l'écrit dans la langue française. Ça a été inventé donc par vous, Tiffen. Il me semble, en 2012, quand vous écrivez votre spectacle Conte à rebours. Oui, vous avez bien bossé. Ah, mais ça m'arrive de travailler dans cette émission. Pour une fois. Pour une fois. Et ça a été popularisé par Marguerite Stern dans son livre Héroïne de la rue, qu'elle a notamment écrit à la féminine universelle. Moi, c'était déjà popularisé à vente avec mes spectacles, quand même. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Je ne me permettrai pas de dire ça. Mais oui, elle a décidé de s'en emparer, en effet. Mais ce n'est pas la seule. Il y a énormément de féministes qui s'en emparent très régulièrement dans leurs postes, dans leurs communications, évidemment. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de s'en servir comme une lutte féministe. Et aussi de faire penser différemment, de proposer des nouveautés, on va dire, et d'enlever, comme vous dites, cette sorte de masculinité, en tout cas dans la langue française. Donc, pour que ce soit clair, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au lieu de dire « il pleut », on va dire « elle pleut ». Parce qu'on dit « la plu ». Tout à fait. Et il ne faut pas confondre ça avec l'écriture inclusive. Et ça, j'aimerais aussi en revenir, c'est que l'écriture inclusive, c'est une sorte de branche de ce phénomène qui permet d'assurer une égalité des représentations entre les hommes et les femmes, ou par exemple, au lieu de dire « un président pour une femme », on va dire « une présidente », « une écrivaine ». Comme on a pu le voir précédemment. Tout à fait. Déjà, ma première question, j'aimerais savoir si dans ce cas, une maladie, on peut dire « un maladie ». Oui, oui, moi, tant que le patriarcat existe et que donc massivement, les femmes sont opprimées et violentées par des hommes, oui, effectivement, tout ce qui m'agace, je peux le mettre au masculin. Oui, tout à fait, je dis « un verru plantaire ». Mais est-ce que finalement, ce ne serait pas être contre l'égalité ? C'est-à-dire ? Ce ne serait pas être contre l'égalité homme-femme ? Femme-homme. Alors, déjà, c'est une création artistique. D'accord. Encore une fois, j'ai mon jocard d'artiste, c'est-à-dire que je fais un petit peu ce que je veux avec mes cheveux. D'autre part, en fait, l'idée, là, c'est de pouvoir avoir un outil, comme je vous l'ai dit, de réflexion. C'est-à-dire un outil pour pouvoir penser, enfin, les femmes, avoir une place dans notre propre tête, dans notre propre expression. Et il y a énormément de femmes qui m'ont écrit depuis toutes ces années pour me dire à quel point le fait de parler à la féminine universelle, c'est-à-dire de parler de manière politique féminisée, c'est-à-dire qu'elle ne s'agit pas de faire disparaître le masculin, encore une fois. Il y a même des trucs qu'on masculinise. C'est vraiment de choisir, en fait, de faire un choix politique sur le genre des mots, de pouvoir juste enfin exister dans notre propre tête pour penser nos propres intérêts. Parce que comment est-ce que c'est né, effectivement ? C'était en écrivant de compte à rebours. Pourquoi ? Je voulais réécrire les contes de manière féministe. Et j'ai buté sur le premier mot des contes. Il était une fois. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux construire une œuvre féministe avec une grammaire qui va détruire mon idée à la base, c'est-à-dire qui va porter en elle l'oppression des femmes par les hommes ? Parce que le masculin l'emporte sur le féminin depuis les années de l'Académie française, machin, dans les années 1630. Et que là, la justification, c'était parce que le genre masculin est le genre le plus noble. Basta, ils ne se sont pas fait chier, les mecs. C'est une décision masculiniste politique pour pouvoir continuer en permanence à avoir larvé dans chaque phrase qu'on dit, donc dans chaque phrase qu'on pense, la domination des hommes contre les femmes et donc l'infériorité des femmes. Et moi, je veux abolir ça. Et donc, je propose une outille pour exister enfin dans notre propre tête. Mais est-ce qu'au final, vous ne créez pas juste des tensions entre les hommes et les femmes qui existent déjà ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Si elles existent déjà, je ne peux pas les créer. Oui, mais là, vous remettez un peu, si je peux me permettre, mais de l'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'il y a déjà des tensions et des sujets bien plus graves que le fait de parler à la féminine universelle. Je pense notamment au Me Too Théâtre, à toutes ces choses-là qui, pour moi, sont bien plus graves. Et là, on apporte dans le débat public quelque chose que je trouve, à mon sens, secondaire, très honnêtement. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que ce n'est pas un prétexte en tant que comédienne d'exister et de faire du buzz au final aussi ? Alors, le patriarcat, c'est un continuum de violences. Vous ne pouvez pas commettre des violences sur des personnes si vous avez de l'empathie pour elles. C'est impossible. Puisque lorsqu'on fait du mal à une personne, par exemple par maladresse, ça arrive, on a dit une phrase qu'elle ne fallait pas dire. Tout de suite, on a de l'empathie, donc on souffre avec elle. Du coup, on lève le pied, on ralentit et on dit « Pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit qu'il n'y aurait pu te blesser, mais je ne veux pas que tu souffres. » Le moment où on décide, alors qu'on voit qu'on fait souffrir autrui, d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de continuer, ça c'est toujours un choix. Donc, aucun agresseur ne s'ignore, c'est toujours un choix. Et ça signifie qu'on méprise totalement l'autre, qu'on ne considère pas que l'autre est une personne vivante, digne d'être respectée. Pour arriver à ce niveau-là, à des violences sexuelles aussi massives, à des féminicides aussi massifs, je vous rappelle quand même que par exemple en Inde, un pays aussi peuplé, elle manque une femme sur cinq. Ils ont féminicité, une femme sur cinq. Je veux dire, s'il y avait un pays, mais même minuscule, le Liechtenstein, où il manquait un mec sur cinq qui avait été homicidé par des femmes, le monde entier ferait la guerre à ce pays. Société allemande, personne n'a d'empathie pour les femmes. Donc moi, je vois cette machine patriarcale et je me rends compte que pour arriver à ce niveau de manque d'empathie, c'est André Adworkin qui disait, la féminisme, c'est l'idée radicale selon laquelle les femmes sont aussi des êtres humains. Pour arriver à ce niveau de manque d'empathie qui fait que les femmes ne sont pas des êtres humains, moi je suis antispéciste, ne sont même pas des êtres vivants. Il faut forcément qu'il y ait une propagande à la base. Donc tout ce qui participe à cette propagande, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans l'ensemble des génocides, et le mot génocide fonctionne pour les femmes, c'est-à-dire qu'on a un génocide globalisé qui dure depuis des millénaires, c'est ça. Donc pour en arriver là, il faut une propagande de base exactement comme on a pu voir, je ne sais pas, au Rwanda par exemple, pour que les Hutus massivement assassinent les Tutsis. Et puis, il y a eu une radio, la radio des Sept Collines, qui a raconté pendant des années que c'était des cafards. Là, c'est pareil, vous avez une propagande anti-femmes globalisée depuis des millénaires pour en arriver là. Et le langage, c'est un des outils extrêmement importants, puisqu'encore une fois, le langage structure la pensée et la pensée entraîne les actions. Donc le langage est un des outils de propagande à la base de ces rouages-là. Et en fait, pour détruire la machine, il faut attaquer tous les rouages à la fois. Donc moi, effectivement, j'ai créé la féminine universelle. C'est une de mes outils, encore une fois. Mais en fait, je suis féministe sur le terrain depuis une quinzaine d'années. J'ai été formée par le CFCV, le collectif féministe contre le viol, qui accompagne sur le terrain des survivantes et des survivants de violences sexuelles patriarcales. J'ai été formée par l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui est l'association spécialisée sur ces sujets-là. Je me bats sur des sujets aussi différenciés. J'ai participé à la plus grande campagne, la première vraiment sur le viol en 2010, déjà, qui s'appelait « La honte doit changer de camp » avec « Oser le féminisme », où en fait, c'est la première fois que dans l'espace public en France, globalement, on a enfin pu dire, non, le violeur, ce n'est pas seulement un type racisé, inconnu dans un couloir de métro glauque, ça existe aussi, mais c'est en fait, la plupart du temps, plus de huit fois sur dix, c'est notre conjoint, c'est notre père, c'est notre ami, etc. Je veux dire, sur l'égalité salariale, sur ce qu'on appelle la culture du viol dans le monde de la culture, que moi j'appelle la propagande des violeurs, sur la sexualité, enfin, je veux dire, j'ai participé en 2011 à la campagne « Oser le clito » avec « Oser le féminisme », parce que jusque-là, moi-même, qui pourtant n'est pas née dans la… enfin, je ne suis pas née dans la pampa, j'avais accès à Internet et tout ça, enfin, je veux dire, je suis en banlieue, je ne savais même pas que j'avais une partie interne à mon clitoris qui fait entre 11 et 13 centimètres, je veux dire, la première échographie du clitoris, c'est 1998, les gars. Donc, quand, en fait, je lutte sur énormément de sujets, comme l'ensemble des féministes et d'ailleurs, chacune, on est en permanence en train de défoncer les rouages à tous les niveaux. J'ai gagné un concours d'éloquence, le prix Gisèle Halimi de la Fondation des Femmes, décerné par Christiane Taubira, c'était sur un texte contre les féminicides. Je veux dire, c'est l'ensemble… et d'ailleurs, je parlais à la féminine universelle et d'ailleurs, Christiane Taubira l'a saluée. C'est parce qu'en fait, d'un, on va attaquer l'ensemble des rouages et la langue en est. Et on ne peut pas penser nos propres intérêts en tant que femmes si dans chaque phrase qu'on formule dans notre propre tête, notre infériorité est inscrite. Juste très rapidement, en tant qu'homme, est-ce que je peux utiliser la féminine universelle ? Ah bah oui ! Et d'ailleurs, je vous encourage à essayer. Mais en fait, c'est… Moi, tu peux faire le prochain journal d'Alex ? Bah écoute, la féminine universelle… Non, non, mais je vous encourage à essayer parce qu'en fait, c'est une expérience et d'ailleurs, donc, en général, quand je joue mes spectacles, c'est en mixité. Il y a aussi des fois où je joue en non-mixité, notamment quand c'est dans des centres d'hébergement de survivantes, de victimes sexuelles qui sont accompagnées ou conjugales ou voilà, où là, c'est très important pour elles qu'elles n'aient pas le début d'un soupçon qu'un agresseur dans la salle. Donc là, on est quand même mixité. Mais en général, par exemple, au Café de la Gare, c'est mixte, évidemment. Et je n'ai pas encore réussi à mettre deux tarifs différentiels au prorata des inégalités salariales. C'est dommage, j'adorerais. Mais c'est trop compliqué en billetterie. Et donc, en fait, là, il y a plein d'hommes qui viennent me dire, mais en fait, c'est une expérience super intéressante parce que c'est la première fois que pendant une heure, une heure et demie, je veux dire, c'est très courte par rapport à la vie d'une femme, qu'on entend une langue où c'est nous qui sommes en infériorité, où c'est nous qui sommes invisibilisés. Et pourtant, on comprend toutes parce qu'en fait, en réalité, il y a plein de mescouilles qui disent on comprend rien. Pardonne, mais précisément, on comprend, c'est ça qui vous énerve. Mais donc, en fait, c'est une expérience aussi de se vivre comme une minorité un instant. Et donc, moi, c'est une proposition que je fais. S'il y a des gens que ça embête, ne me suivez pas, je veux dire. Voilà, il y a plein de gens qui disent ouais, elle veut imposer la féminine universelle. Alors déjà, quand ai-je dit une chose pareille ? Et puis par ailleurs, même si c'était mon projet, mais quel moyen ai-je de le faire ? Je veux dire, c'est moi qui fais des programmes scolaires. Donc voilà, moi, je propose quelque chose. On s'en empare ou on s'en empare pas. Ça parle ou ça parle pas. Voilà, je suis une artiste. Je crée. On va désormais passer la parole aux jeunes. On va passer à la question d'Iliane, 19 ans, qui fait des études de langue étrangère appliquée. Bonjour l'équipe de Face aux Jeunes. Du coup, moi, j'avais une question pour Tiffaine. Est-ce qu'évoluer dans le monde artistique est plus difficile pour une femme ? Bah, breaking news ! Oui, réussir dans le monde artistique est plus difficile pour une femme. Mais en fait, réussir dans n'importe quel univers professionnel est plus difficile pour une femme. Précisément, parce qu'on est en patriarcat. Enfin, je veux dire, évidemment. Et d'ailleurs, même dans les métiers très féminisés. C'est-à-dire qu'on a des études qui prouvent que, par exemple, chez les assistantes et assistantes, qu'on dit maternelles, c'est énervant, mais les personnes qui s'occupent des enfants et des enfants en très bas âge. Ça va peut-être changer, d'ailleurs, le nom. Ça va peut-être changer. Assistant maternel, maintenant, ça va être assistant parental, je crois. Oui, voilà. Ce serait beaucoup mieux. Donc, assistante ou assistant parental. En fait, ça a été prouvé que les hommes passent beaucoup plus vite directeurs de structure que les femmes ne passent directrices de structure. Mais c'est comme ça pour toutes, quoi. Donc, oui, évidemment, alors, moi, mon histoire là-dessus, j'ai fait des études de théâtre dans différentes écoles de théâtre, dont certaines connues. Ou maintenant, avec MeToo Théâtre, on entend des choses. Mais c'était déjà comme ça. C'était déjà MeToo, sauf qu'on n'en parlait pas. Et donc, j'étais déjà féministe à vente. Mais là, alors là, ma colère ne pouvait que monter. C'est-à-dire qu'on était dans une structure. Les cours florents, pour ne pas les nommer, mais en fait, c'est comme ça dans l'ensemble des écoles de théâtre. Mais vous le faites, du coup. Oui, de fait, c'est une figure de style. Eh bien, on était une énorme majorité d'étudiantes comédiennes pour une minorité d'étudiants comédiens. C'est pratiquement toujours le cas. Et les rôles disponibles sont inversement proportionnels. D'accord. Donc déjà, ça veut dire que vous avez une minorité de garçons qui ont une majorité de rôles super intéressants pour eux. Et nous, on est une majorité de filles à avoir une minorité de rôles. Et en plus, beaucoup moins valorisants, valorisés, intéressants. Enfin, je veux dire, on a quand même principalement le rôle de la jeune première que plein de mecs se disputent. Enfin, c'est horrible à jouer. Ça change quand même avec les nouveaux auteurs. Moi, je cite notamment Wajdi Moua Mouad, Melkieu, etc. Ça change un petit peu. Wajdi Moua Mouad, déjà, travaille. Wajdi Moua Mouad, pardonnez-moi, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé à France Inter et que c'est moi qui avais fait sortir ce truc-là parce que j'en avais parlé à Roselyne Bachelot. Wajdi Moua Mouad, il travaille avec Bertrand Cantat. Donc voilà, c'est pas mon ami. Mais non, non, ça change pas des masses. Le théâtre contemporain est en fait hyper masculinisé encore. Et puis, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qui est en fait la culture. Et ça, c'est les rapports d'une chercheuse qui s'appelle Rennes Pratt, que j'aime énormément, qui a sorti un nouveau livre il y a très peu de temps. Les rapports Rennes Pratt prouvent que le monde de la culture est le secteur professionnel le plus sexiste, plus sexiste encore que l'armée. Je veux dire, c'est un truc de faux. Et donc, les rapports Rennes Pratt prouvent, par exemple, que genre, vous avez 99% des directeurs, des personnes qui dirigent des structures théâtrales, nationales, des grandes salles, etc., qui sont des mecs. Il y a eu un moment où il y avait 100% de chefs d'orchestre hommes. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, on s'imagine pas. Donc en fait, les décisions de qui a le budget pour faire des mises en scène, etc., c'est prise par des hommes, donc quand on regarde en plus qui touche l'argent pour des grandes créations, mais c'est minoritaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelques créatrices qui sortent du lot, que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre, etc., mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. On se dit, ah bah voilà, j'en sais rien, il y a une actrice de plus de 50 ans qu'on connaît, voilà, genre Isabelle Huppert, du coup, c'est bon. Mais non, en fait, les femmes de plus de 50 ans disparaissent à l'écran. Non, c'est juste, c'est chiffré, c'est chiffré. Donc oui, on a très peu de personnages à jouer, ils sont dévalorisants. Dans les écoles nationales, là, soudain, hop, ils font la parité. C'est dingue, la parité. Dans les institutions, on s'en sert que quand, il y aurait un risque et plus de femmes. C'est intéressant ça. Donc du coup, on a beaucoup moins de chances d'aller dans les écoles nationales que les hommes. Enfin, je veux dire, c'est des scandales absolus. Puis après, quand j'ai commencé à travailler, que ce soit dans le théâtre et dans le cinéma, donc dans un monde fait par et pour les hommes, ben, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de me battre pour ne pas être frappée sur scène. Vous imaginez ce que c'est d'être frappée encore et encore et encore en répétition sur scène tous les jours ? Je veux dire... Frappée ? Ah oui, frappée, ouais. Dans le cadre du spectacle ? Non, mais frappée, physiquement. Dans le cadre du spectacle ? Mais oui. Alors que c'est évidemment pas dans le texte, etc., qu'on pourrait trouver plein d'autres solutions. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, le nombre de femmes qui... De comédiennes qui, après, Avignon, où elles ont joué 24 fois, sont pleines de bleu. Enfin, je veux dire, c'est constant. Une pièce où les femmes ne sont pas frappées, c'est subversif. Je me battais pour ne pas être mise à poil en permanence. Voilà, pareil, sans aucune raison que, bah tiens, ça fera venir plus de gens. Je me battais pour ne pas être mutilée de ma pilosité. En permanence, on me disait qu'il fallait que je m'enlève les poils de tout le corps. Mais non, en fait, non, je vous emmerde. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'était permanent. Et je me battais surtout pour ne pas subir d'agressions sexuelles sur le plateau. Alors là, je vais dire un truc que très peu de personnes ont dans la tête. En fait, quand on est une comédienne, on fait un métier. Breaking news. C'est pour ça qu'on fait des études. Donc, on n'est pas des objets sexuels. On est des professionnels qui savons jouer des rôles, des émotions, raconter des histoires, passer des messages, papapas. Or, le droit du travail, ça c'est la VFT, l'Association européenne contre les violences auto-femmes au travail, qui le rappelle régulièrement. Le droit du travail, c'est des agressions sexuelles si vous touchez, sans que ce soit désiré, une ou un collègue sur les parties du corps suivantes, c'est-à-dire les cuisses, le sexe, les fesses, les seins et la bouche. Agression sexuelle. Cinq à sept ans de tôle. Or, nous, en tant que comédienne, on subit ça encore et encore sur les plateaux de théâtre et de cinéma. Il y a des preuves, parce qu'il y a des images, tout le monde regarde, il y a des témoins, et on applaudit, on pense que c'est de l'art. Alors, non, en fait. Parce que, breaking news, quand on joue un personnage, les émotions, tout ça, effectivement, ça appartient à la pièce, à l'œuvre, mais c'est notre corps, c'est nous, c'est notre corps de comédienne, et on est notre corps, c'est nous. Et donc, en fait, quand on subit des agressions sexuelles sur un plateau de théâtre ou de cinéma, encore et encore, en fait, on subit des violences nous-mêmes. Et en fait, moi, je fais un métier. Donc, je voudrais que le droit du travail s'applique à mon métier, comme à tous les autres. Et en fait, il y a moyen de faire des œuvres artistiques merveilleuses sans maltraiter les actrices. Et donc, j'ai décidé de sortir, en tout cas pour un temps, tant que je n'étais pas assez outillée, assez connue, assez machin, pour pouvoir me protéger de tout ça. Je n'en pouvais plus, en fait, d'avoir une double vie, de faire des conférences féministes, sur tout un tas de sujets, et de subir les violences que je dénonçais dans ces conférences, dans mon travail. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit, que je joue, que je mets en scène mes pièces de théâtre, que je travaille soit seule, soit avec des femmes, en tout cas des personnes qui ne me harcèlent pas, et que je ne souffre pas sur scène. Je ne fais pas souffrir les femmes dans la salle non plus. C'est-à-dire que je prends soin de ne pas redéclencher des traumas, de ne pas montrer des images, de ne pas utiliser des mots qui vont redéclencher les traumas, qui peuvent être traumatisants, et c'est une façon, moi je pense que c'est une mouvement artistique vraiment qui est née, c'est-à-dire que c'est une façon de faire de l'art qui est éthique pour tout le monde, qui prend soin à la fois des gens, des artistes, et à la fois aussi des personnes dans la salle, et qui ne reproduit pas les violences sous prétexte de les dénoncer. Et il y a moyen, avec de l'art, avec de l'inventivité, de faire comprendre plein de choses, de suggérer plein de choses, et de ne pas être maltraités en permanence dans notre travail. Merci Tiffany Day. Merci à vous de votre invitation.